Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots ! Valorant les frérots, gros mercato sur Valorant également, ça y est l'actu Valorant, j'en ai pas fait la semaine dernière parce qu'il n'y avait rien à dire tout simplement, j'ai vu des commentaires aussi, voilà je m'excuse, Malek, l'actu Valorant, il n'y avait rien, il n'y avait pas grand chose, c'était la période des qualifs des VCT, donc pas ouf quoi, je ne vais pas parler du tiers 128 mondial de Valorant mon ami, j'attends vraiment des beaux événements. Et on va parler de Vitality qui kick Jessmund pour prendre Chalabi, attention, Chalabi en stand-in, donc Chalabi qui est un joueur égyptien, donc très intéressant de voir ça, alors déjà très content, très fier, je pense que pour les catégories EMEA, donc c'est East Arabique, machin, zone, je sais pas quoi, c'est très très bien de voir un joueur comme ça porter l'étendard de Vitality, être mis en avant pour l'Europe, pour le monde entier aussi, de voir que la scène arabe est en train de prendre, la scène africaine est en train de prendre une certaine ampleur. J'en parlais je crois il y a deux ou trois semaines dans un commentaire, il y avait quelqu'un qui disait l'Afrique s'en est où, etc., et je disais que ça manque d'infrastructures, ça manque de pas mal de choses, en Europe, voilà, tout le monde a un PC, tout le monde a internet, la fibre optique, etc., que ce soit en Suède, en Allemagne, en Angleterre, en France et tout, c'est très accessible, ça coûte pas très cher. Pour ces pays-là, très certainement que c'est pas accessible pour tout le monde, donc il y a beaucoup moins de gens, certes c'est accessible pour certains qui en ont les moyens, de vivre à un certain endroit où la fibre optique est accessible, de vivre à un certain endroit où il peut se permettre d'acheter du PC, mais après il y a le, comment ça s'appelle, il y a la compétitivité, si t'as personne de bon contre qui joue en face, c'est compliqué de step up, donc il faut jouer contre les Européens, ou contre les Américains, ou contre les Asiatiques pour ces mecs-là, et derrière c'est le ping qui va jouer, donc c'est très compliqué pour eux, en tout cas, une bonne nouvelle je trouve, attention ça reste un stand-in, je pense que c'est une période de thèse, de voir un petit peu comment ça se passe. Et aussi, criant de vérité, Vitality impatient, Vitality instable, Vitality irrégulier, Vitality moyen bon, donc ils font du bon, ils se sont qualifiés d'ailleurs pour les VCT, pour le Challenger, mais moyen bon, très irrégulier, très impatient, beaucoup de changements, il y a eu des kicks, il y a eu énormément de kicks chez Vitality, et encore une fois, là on voit Jess Moon qui est mis aux arrêts pour recruter Chalabi, donc on veut vraiment à tout prix performer côté Vitality, très certainement que c'est des contrats précaires qui sont signés je pense, donc des périodes de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, si tu ne performes pas dans cette période-là, tu dégages, donc ce n'est pas forcément un écosystème qui me ravit moi personnellement, Vitality je les ai toujours connus comme, en réalité je ne sais pas en fait, sur CSGO aussi, ils ont kické et tout, en vérité Vitality je les ai toujours connus comme ça en fait, je pense que ça, même sur Fortnite j'ai vu des mecs kicker dans tous les sens, sur Rocket League aussi, donc à voir ce que ça va donner, en vrai de vrai, vous peut-être que vous connaissez plus Vitality que moi, parce qu'en état d'esprit ils ont toujours été comme ça, un petit peu impatients, à la recherche vraiment du succès, et coûte que coûte, il faut faire des changements, si ça ne se passe pas mal, pas bien, on prend, on change et tout, en tout cas, à voir ce que ça donne, mais je trouve que c'est une belle recrue, c'est un beau message, c'est un beau message pour l'Afrique, de recruter Chalabi, et très très fort, très très fort, c'est un gros dueliste mécaniquement, il est vraiment très 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 bon, on enchaîne encore une fois avec des français, BDS qui a recruté un sixième joueur qui est GATS, donc GATS ON, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ancien joueur de CSGO, qui était dans le subtop, qui jouait notamment avec Wallax et Maxob, donc je les cite, parce que ce sont les coachs et analystes de BDS, donc très certainement, encore une fois, qu'il y a des affinités avec ces gens-là qui existent, et donc forcément, de l'expérience, et une vraie, c'est pas du piston, je sais très bien qu'il y a des gens qui disent piston, etc., c'est comment dire, on connaît, on sait ce qu'on recrute, ces mecs-là, voilà, les analystes et les coachs maintenant à l'heure actuelle, donc avant, ils étaient joueurs, ils jouaient avec eux, avec lui, c'est leur pote, bien évidemment, mais ils connaissent le potentiel de ce joueur-là, donc très certainement qu'aujourd'hui, ils ont accès à du BDS, ils disent, on veut recruter ce sixième joueur-là, c'est très intéressant. Attention, deux hypothèses, la bonne et la mauvaise. La bonne, moi, je le vois comme ça, sixième joueur sur Valorant, je trouve ça exceptionnel, je sais même pas pourquoi, il n'y a pas 7 ou 8 joueurs, en fait, sur Valorant, c'est-à-dire que tu peux changer de composition, tu peux changer d'agent en fonction de qui tu vas jouer, entre les maps, comme Nivera avec Shox, etc., il rentrait sur Inferno, l'autre, il sortait sur D2, un coup, c'était lui, un coup, c'était l'autre, un coup, c'était Mizuta, un coup, c'était Nivera, voilà, ça s'interchangeait en fonction des affinités, des maps, en fonction de, comment dire, de sa motivation, de ses performances, de ses envies, etc., etc., etc. Sur Valorant, je trouve que c'est encore plus criant de vérité, encore plus exploitable, un plus gros potentiel, parce que tu peux te permettre, entre guillemets, d'avoir, peut-être, sur une map, contre l'équipe, si tu sais que tu vas commencer en défense, de prendre, peut-être, deux grosses sentinelles, tu sais que tu vas jouer une map plutôt ouverte, comme Breezy, etc., peut-être que tu veux exploiter trois duelistes, et donc, dans ce cas-là, hop, tu fais rentrer ton sixième joueur, qui, lui, va être un gros jet, un gros raise, ou quoi que ce soit. Donc, là-dessus, je trouve que c'est super génial. Je trouve que c'est exceptionnel, en fait, le fait de faire venir un sixième joueur, ça va bien plus loin que sur CSGO. Je trouve vraiment que ça va bien plus loin que sur CSGO. Avoir, maintenant, la cohabitation, la concurrence, s'ils vont vraiment créer un écosystème sympa et tout, si ça va être sain, ou, au contraire, si c'est malsain. Donc, ça, c'était la première hypothèse. La deuxième hypothèse, donc, c'est la deuxième hypothèse malsaine, c'est que, donc, ça, c'est la théorie du complot, hein, c'est si GAT, c'est Max, Hob, etc., sont des potes, donc, ils le font venir. Peut-être que ça va pas bien chez BDS, il y a un peu d'eau dans le gaz, et qu'il y en a un qui va dégager d'ici quelques semaines et qu'on fait une transition un petit peu tranquille, fluide, avec GAT qui va venir pour apprendre un peu le jeu, etc., etc., pour faire un changement, une transition plus simple. Ça, c'est ma deuxième hypothèse, une hypothèse nauséabonde de négativité, de toxicité. Mais la première, en tout cas, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Chez Heretics, également. Alors là, attention, chez Heretics, on a recruté à mille lois. Je ne connais pas. C'est un Français, mais ça me fait très plaisir de voir un Français. Donc, on a Kellogg's qui a été recruté chez G2, et désormais, on a un mille lois qui est recruté chez Heretics, qui est quand même top 3, top 3, top 5 Europe. Heretics, c'est du très très lourd. Et c'est Hardis qui est dégagé. Alors, suspicion de cheat sur Hardis, ils avaient déjà un sixième joueur qui était Nisau, qui lui aussi est suspecté de cheat. Donc, on a un sixième joueur qu'on ne fait pas entrer. On kick un joueur qui, potentiellement, est bon pour faire venir un Français. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez Heretics, mais là, clairement, moi, je vais donner mon avis. Je sens qu'on sait des choses, tout simplement. Donc, à voir, à voir, à voir, à voir. Merci beaucoup. Abonnez-vous. On est bientôt 100 000. Je compte sur vous. Et dans la description, vous savez comment m'aider. Cliquez absolument sur tous les liens. Wesh, les gars, vous trouvez dans la description mon site, malaccessgo.fr où je référence tout le meilleur matos.